bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre training qui va porter sur les biceps, les pectoraux et les avant-bras donc là je vais réaliser trois séries de 12 répétitions donc je commence par le curl bar donc ça c'est un classique je ne te le présente plus alors pour accentuer la contraction je fais une pause de trois secondes en haut du mouvement donc ça me permet de bien contracter le muscle à fond et d'apporter un petit changement par rapport comment dire au travail classique en curl bar donc c'est toujours bien d'introduire une nouveauté donc les charges elles sont pas trop lourdes non plus pour avoir une bonne exécution du mouvement le but c'est pas de faire le balancier en faisant le culbuto d'avant en arrière ça faut plutôt le réserver lorsqu'on évidemment je travaille en charge lourde dans le meilleur des cas donc là je continue toujours sur le curl bar donc pour accentuer encore plus la contraction du mouvement je recule les bras vers l'arrière ce qui fait que tous les tous l'effort se porte sur les biceps ça c'est important parce que si la barre est trop poussé vers l'avant vers l'avant pardon le problème c'est que ce sont les deltoïdes qui vont surtout intervenir et c'est ce qu'on veut surtout pas quoi les biceps ils doivent travailler en contraction complète donc justement pour optimiser ça ne pas hésiter à bien reculer là les coudes en arrière comme ça 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 donne plus de force au mouvement alors ensuite je passais au curl araignée donc le curl araignée on peut le faire avec une barre ou bien avec un halter donc moi je préfère l'halter pour avoir un meilleur ressenti mais aussi pour éviter les déséquilibres musculaires comme tu le sais on a toujours un bras plus fort que l'autre donc en les faisant travailler de manière unilatérale on peut vraiment se focaliser sur la contraction et la concentration justement du mouvement donc là pareil trois séries de 12 répétitions donc comme tu peux le voir le poids il n'est pas démesuré ce qui compte avant tout c'est de faire un mouvement propre et de bien sentir le muscle travailler dans toute sa profondeur ça c'est vraiment important parce que soulever un poids trop lourd ça fait ça permet pas de travailler le muscle en amplitude et ça limite justement l'allongement du bras donc ce qui n'est pas idéal justement pour pour faire grossir le le biceps donc comme tu vois je suis bien focus sur sur l'exercice ça c'est très important d'avoir une bonne connexion comment dire cerveau muscle et de bien sentir ce qu'on fait donc pas hésiter à être concentré au maximum donc ça c'est parfait justement pour travailler le haut du biceps encore plus pour ceux qui ont des biceps courts donc ce qui est mon cas donc parmi tous les exercices qui existent pour les biceps tous ne sont pas forcément adaptés si tu as des biceps courts donc c'est à toi de voir comment dire sur quel sur quel ratio se situe ton biceps donc si c'est un biceps court tu peux mettre deux doigts entre ton le pli de ton coude et ton biceps si c'est un biceps long alors le biceps va recouvrir enfin va se terminer justement dans la naissance du creux de ton bras donc évidemment c'est ça fait une grosse différence quant au choix des exercices donc ça c'est c'est important aussi de de le savoir d'en avoir conscience donc tu vois quand j'arrive à la fin de ma série ça commence à à piquer ça me brûle donc c'est bon signe c'est que le muscle travaille efficacement donc le vis le ressenti tu l'as vite ainsi si c'est trop lourd ça va pas le faire si c'est trop léger t'auras l'impression de brasser de l'air et c'est pas le but recherché faut vraiment trouver la charge moyenne qui te correspond donc ça passe par plusieurs essais au niveau poids de chaque alter ou de chaque barre suivant sur quel outil tu travailles donc c'est à toi de trouver ce qui te convient donc ça peut nécessiter de faire plusieurs essais différents donc ça fait partie aussi de du parcours du go muscu c'est un tout donc ensuite je passe au au cure le marteau donc ça c'est un très très bon exercice aussi parce que ça va bien faire travailler ton brachial et justement le faire bien ressortir donc ce qui va donner l'illusion que ton biceps est plus gros donc ça on en parle un peu partout c'est c'est aussi un classique donc ça c'est c'est un exercice que qui doit être inclus dans toutes tes séances biceps indiscutablement même si tu as des biceps long c'est pas grave ça ça donnera de bons résultats donc ça doit vraiment faire partie intégrante de ta panoplie justement d'exercice à inclure quand tu travailles les biceps donc évidemment ne pas mettre trop lourd parce que sinon tu es ton bras va avoir tendance à peut-être trop reculer ce qui est ce qui est même sûrement trop reculé ce qui est pas forcément une bonne chose donc là pareil toujours dans la contraction donc bien se tenir droit donc tu as tu dois bien sentir l'étirement lorsque tu tu pousses l'haltère donc c'est l'avantage de prendre des charges moyennes tu travailles bien en amplitude complète et et à la fin t'inquiète pas ça ça commence à brûler donc dès que ça brûle c'est que le muscle chauffe et là tu es sur la bonne voile donc toujours en curl marteau donc là je me mets devant pour tu vois mieux ce que ça donne donc le curl marteau je le fais sur le côté mais tu peux le faire aussi côté poitrine donc c'est bien aussi quoi alors cet exercice tu peux le remplacer par du curl bar inversé donc ça marche aussi bien quoi mais bon là aussi c'est le même principe il faut pas mettre une charge trop lourde parce que sinon tes avant-bras vont vite lâcher et tu aurais du mal à finir justement ta série sans compter que le bras plus fort peut prendre un peu le relais donc il faut rester mesuré dans les charges c'est pour ça que j'aime bien travailler de manière comment dirais-je unilatérale comme ça ça permet vraiment de donner toute ton énergie te concentrer au maximum sur le muscle travaillé donc ça désengage l'autre partie l'autre partie maintenant qui ne travaille pas donc c'est très très bien aussi donc évidemment ça quand on travaille un groupe musculaire on peut pas toujours travailler de manière unilatérale sur tous les exercices mais quand on peut le faire c'est très bien aussi parce que dans un corps humain rien n'est asymétrique et tu as toujours un côté qui est plus fort que l'autre petit posing de passage on se fait plaisir après une série répétée voilà tu vois c'est j'ai bien progressé donc je suis content de moi donc ensuite j'ai passé au développé couché alors habituellement je le fais avec des altères mais là comme j'ai mon petit bobo à l'épaule je préfère le faire avec une barre d'habitude j'ai un non salabar je n'en fais plus je ne pratique plus que le développé couché avec altère donc là on va dire ça me permet de varier un peu puis d'économiser comme je te l'ai dit un peu mon épaule le temps qu'il se remette bien parce que comme tu le sais l'épaule ça reste quand même un groupe musculaire un peu fragile donc là je continue ma deuxième série donc là c'est du développé couché incliné donc pareil la charge n'est pas n'est pas très lourde d'habitude je mets un peu plus lourd mais là comme je te l'expliquais précédemment je dois m'économiser jusqu'à que tout se remette bien convenablement pour le meilleur du monde donc ça ça me permet de travailler le haut des pecs donc ce qui est très bien aussi donc là je fais trois séries de 10 répétitions ensuite je continue donc là j'ai mis légèrement plus lourd donc là c'est du développé à plat donc ça ça me permet de bien travailler justement le milieu des pecs donc ça c'est un classique donc là trois séries de 10 répétitions alors ce qui est très important aussi ça on ne le dit pas assez malheureusement c'est quand tu t'entraînes en faisant du développé couché la barre contrairement à une croyance populaire il faut pas qu'elle touche la poitrine il faut qu'elle s'arrête 5 cm au dessus de la poitrine comme ça tu maintiens une contraction forte des pectoraux il travaille plus parce que si tu descends la barre et qu'elle touche la poitrine à ce moment là c'est les triceps qui vont prendre le relais et à ce moment là tu perdras justement une partie intéressante de l'exercice donc là je travaille dernier exercice pour les pectoraux donc ça c'est du développé couché incliné donc pareil trois séries de 10 donc ça permet de travailler le bas des pectoraux donc tu sais ce qui crée la ligne de séparation entre les pecs et justement les abdominaux donc ça c'est important aussi ça permet de marquer la séparation entre les deux donc ça compte aussi donc ça peut être fait aussi par d'autres exercices mais avec celui ci ça marche aussi très bien ce qui ne veut pas dire qu'il faut se fermer au reste et de cette manière tu as travaillé les trois parties des pectoraux le haut des pectoraux, le milieu des pectoraux mais également le bas des pectoraux ce qui te fait un entraînement global justement pour les pectoraux et justement c'est ce qu'il nous faut et enfin je passe à la dernière partie le travail des avant-bras donc pour ça je prends la barre donc je suis une espèce de basculement de la barre je ne sais pas comment appeler ça vers le haut donc ça permet de bien faire travailler les avant-bras et là je peux te dire que ça brûle et enfin je travaille pour le dernier exercice des avant-bras avec un du roulement halter donc là ça te fait bien travailler aussi les avant-bras et crois moi tu ressens vite la voulure et donc là c'est pareil je fais trois séries de 10 pour chaque exercice et avec ça je suis bien donc ça complète exactement comment dire le reste de l'exercice précédent donc avec ça ça me donne des avant-bras bien musclés et comment dire le coeur de marteau participe aussi à ça donc avec ça on est bien donc des avant-bras musclés c'est beau et ça compte aussi dans la musculature d'un bras donc il ne faut pas le négliger tout a son importance voilà je vais te laisser sur cette note j'espère que la vidéo t'aura plu si c'est le cas et que tu apprécies mon contenu n'hésite pas à t'abonner, à liker n'hésite pas à mettre des commentaires j'y réponds toujours c'est dans mon habitude et puis moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo bye 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 merci 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 merci